On a créé le 10 février 2018 au sommaire, le ministre de l'économie et des finances appelle les EPA et les collectivités au respect de la loi concernant le compte unique du trésor. Maladokaba a conféré ce lundi avec les responsables des établissements publics à caractère administratif. Les marchands ambulants de retour sur les artères publiques à Matoto et Anta, les occupants illégaux obstruent le passage, les usagers de la route expriment leur inquiétude. Et puis la FIAFC semble déterminée à relever le défi à Conakry après sa défaite face au club béninois Énergie-Hour. Les supporters sont mobilisés. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Depuis quelque temps, on constate une faible affluence des élèves dans certains établissements scolaires de la capitale. L'appel à un débrayage lancé par une faction dissidente du SLEG entrave négativement le déroulement normal des cours. Le gouvernement est préoccupé par la situation. Des actes de vandalisme et de violence vis-à-vis de certains citoyens sont signalés. Un agent de l'escadron mobile numéro 5 de Wanidara a trouvé la mort. Il s'agit de l'agident-chef Mohamed Achérif Souma. À propos, nous recevons en direct dans ce journal lieutenant-colonel Mamadou Al-Fabari, porte-parole de la gendarmerie nationale. Mon colonel, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle est la teneur de votre communiqué ? Merci. Et donc, par communiqué radio-télévisé du 18 février 2018, le commandement de l'unité spéciale de sécurisation des élections portait à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que des individus mal intentionnés lancer un avis de mobilisation générale pour soutenir les agissements du groupe dissident du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée-SLEG. Cette mobilisation de nos concitoyens se traduit dans la capitale Conakry et autres grandes villes du pays par des actes de vandalisme et de violence vis-à-vis de certains citoyens en général et des forces de sécurité en particulier. Voilà que ce matin, très tôt, des barricades ont été érigées le long des principaux axes empêchant des citoyens de vaquer à leurs activités quotidiennes. En exécution de sa mission post-électorale, les agents de l'UCL déployés sur l'axe Cosa-Bambéto ont fait l'objet d'attaques à hauteur de Bomboli. Cette attaque s'est soldée par la perte en vie humaine d'un agent de l'UCL en service à l'escadron mobile numéro 5 de Wanindara dans la commune de Ratoma. Il s'agit de l'adjudant-chef Mohamed Shérif Souma. Cet acte planifié par des manipulateurs d'opinion qui ne restera pas impuni vise à mettre en mal la population guinéenne et les forces de sécurité qui ont pour mission de la protéger et de la sécuriser. Le commandement de l'UCL présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée au service de sécurité et au peuple de Guinée. Une délégation gouvernementale se rendra dans la famille mortuaire pour les condoléances d'usage. A ces douloureuses circonstances, le commandement de l'UCL invite les services de sécurité à la retenue et rassure qu'une enquête est ouverte pour rechercher et interpeller les auteurs. Il rassure également la population que toutes les dispositions sont prises pour assurer sa sécurité. Conakry, le 19 février 2018, le haut-commandant de la Gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, commandeur de l'Ordre national du mérite et commandant de l'UCL. Je vous remercie. Merci mon colonel. La Guinée, dans la dynamique de l'assurance qualité de l'enseignement supérieur, les enseignants-chercheurs sont à l'école pour se familiariser avec les techniques d'évaluation des programmes enseignés dans les universités. Ce projet est mis en route grâce à la coopération allemande. Francis Collier signe ce reportage. La qualité de la formation universitaire dépend en grande partie du contenu des programmes enseignés. Pour réussir le pari de la qualité, une vingtaine d'enseignants-chercheurs venus de Conakry et de l'intérieur du pays sont à l'école de l'assurance qualité. L'initiative vise la création des comités de programmes. Des comités qui vont travailler sur le contenu des programmes et évaluer son application. Nous, nous avons en termes de mission l'autorité nécessaire pour évaluer la qualité des prestations au niveau de l'enseignement, au niveau de la recherche et au niveau de la formation professionnelle. Donc, nous essayons par les activités d'évaluation de savoir par où on peut améliorer la qualité de nos prestations pour que les diplômés soient vraiment suffisamment outillés sur le marché de l'emploi pour que l'État qui fait des sacrifices énormes pour la formation puisse avoir une retombée sur la qualité des étudiants que l'on forme. La qualification de l'enseignement supérieur est une exigence internationale. Les pays sont tenus de s'aligner s'ils veulent se faire écouter au-delà de leurs frontières. Dans cette démarche de qualité, la Guinée s'est déjà inscrite. L'autorité nationale d'assurance qualité a été créée, comme ça se passe dans tous les pays qui ont avancé en matière d'éducation dans le monde, que ce soit en Afrique, en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs d'ailleurs. Donc, la Guinée ne pouvait pas rester en reste. Et cet atelier n'est qu'un départ pour implémenter les concepts d'assurance qualité dans l'enseignement et la recherche scientifique. Avec cette dynamique, l'autorité nationale de l'assurance qualité va désormais veiller sur le contenu des programmes dispensés dans les institutions d'enseignement du pays. Le gouvernement poursuit son programme de modernisation et de réforme des finances publiques. Ce lundi, le ministre de l'Économie et des Finances a rencontré les responsables des établissements publics à caractère administratif, EPA. Manado Kaba appelle au respect de la loi concernant le compte unique du Trésor. Voici le reportage de Tierno Ousmane Jallou. Tous les établissements publics à caractère administratif sont désormais dans l'obligation d'aider à rendre opérationnel la loi relative au compte unique du Trésor. Ces structures de l'État n'ont plus le droit de domicilier les fonds publics dans les banques primaires. Elles sont appelées à ouvrir les comptes de dépôt au Trésor public. C'est désormais la condition sine qua non pour obtenir les subventions de l'État. L'opérationnalisation effective du compte unique du Trésor, autrement dit le CUT, s'inscrit dans le processus d'assainissement des finances publiques et de transparence budgétaire. C'est d'assurer, je dirais, une visibilité totale, une transparence totale et la traçabilité des opérations de trésorerie de l'État. Un deuxième aspect a également trait à la possibilité pour l'État d'assurer les paiements vis-à-vis de tiers. Et je dirais qu'un troisième aspect important, c'est de permettre et faire en sorte que l'État réduise les emprunts qu'il aurait à faire, notamment auprès du système bancaire. C'est en 2011 que la loi portant création du compte unique du Trésor a été adoptée. La phase de sensibilisation achevée, le ministère de l'Économie et des Finances entre dans une nouvelle dynamique pour la mettre en œuvre dans un premier temps avec les EPA siégeants à Conakry. Du côté des responsables de ces établissements, les enjeux de transparence et d'efficacité sont bien cernés. La centralisation des opérations au niveau du compte unique du Trésor permet à l'État d'avoir une visibilité sur le mouvement financier. Et en Suisse, ça réduit aussi la charge que les établissements publics contractent auprès des banques primaires pour les intérêts des taux élevés. Et les charges sur les avances qu'on leur accorde, l'État avec le compte unique exclut tout ça. La situation actuelle était la suivante. Nous prenons les subventions, nous les mettons dans les comptes banques commerciales et après on prend des agios. Donc la banque nous facture l'argent que l'État nous donne. Donc c'était quand même assez lourd, c'était pas possible de continuer comme ça. Une des craintes exprimées durant cette rencontre, c'est l'accès au fonds une fois transféré dans le compte unique du Trésor. Là-dessus, la ministre se veut rassurante. Il ne s'agit absolument pas pour le Trésor public de s'accaparer de leurs ressources, mais uniquement faire en sorte qu'il y ait une meilleure visibilité du côté, je dirais, des ministères chargés des finances. Et donc les EPA auront un total accès à leurs ressources financières. Étape cruciale de la vie des spécialistes pour réussir le programme de réforme des finances publiques, L'opérationnalisation du compte unique du Trésor devrait aussi permettre d'alléger les charges des banques primaires en leur permettant d'accorder moins de crédit à l'État et d'en accorder beaucoup plus au secteur privé. Dans l'actualité encore à Cannes, la journée nationale de la presse annoncée par le chef de l'État, professeur Alfa Kondé, la date n'est pas encore fixée. Les professionnels des médias fondent beaucoup d'espoir sur cette journée. Déjà, les rencontres préparatoires se multiplient pour donner à l'événement un éclat tout particulier. La date n'est pas encore fixée, mais l'événement est attendu par les professionnels des médias. Une journée nationale de la presse, l'idée vient du chef de l'État. Pour la réussite de l'événement, des rencontres préparatoires sont organisées par les associations de presse. Cette journée sera l'occasion, nous, pour nous, juste de présenter les rapports et engager un débat entre nous et le président de la République. Comme ça, il nous dit voilà ce que je peux prendre dedans. Et pour notre association, le plaidoyer sera axé aussi fondamentalement sur la baisse des rédivances que les radios payent à l'ARPT. A cette journée sont attendus l'ensemble des acteurs de la presse guinéenne. La rencontre sera marquée par des échanges et des plaidoyers sur les mots qui assaillent la presse guinéenne. Nous allons profiter donc de cette journée-là pour faire des propositions concrètes afin de compléter la loi sur la liberté de la presse en proposant un projet de décret à la haute attention du chef de l'État. Il faut aussi dire qu'il y a des choses qui manquent dans notre pays. La maison de la presse n'a pas un siège. Nous voulons que le président Alpha Condé construise une maison de la presse digne de ce nom pour la presse guinéenne. Il n'y a pas d'investissement dans le secteur. Les journaux ont besoin d'être aidés. Il faut des centrales d'achat notamment pour faciliter l'accès aux entrants. Donc cela commande une détaxation des entrants au niveau des douanes. Une journée consacrée à la presse, ce sera une première en Guinée avec la participation du président de la République. Pour les spécialistes, ça réussit et permettra à la presse nationale d'amorcer un nouvel élan dans son évolution. L'autre image de l'actualité nationale, formation des acteurs agricoles à MAMO. L'initiative vise à doter les jeunes de nouvelles techniques culturales en vue d'accroître la productivité. L'ambition affichée est d'accompagner la politique du gouvernement. Moussa Komara. En Guinée, le secteur agricole est considéré comme un lévier incontournable de lutte contre le chômage et la pauvreté. Environ 80% de la population vive de l'agriculture. Cependant, la formation des acteurs reste un débat posé. Ici à MAMO, les autorités du ministère de l'enseignement technique professionnel et ses partenaires poussent les réflexions pour mettre en place un plan stratégique national de formation agricole et rurale. Le défi pour les initiateurs, favoriser la formation des acteurs et créer une synergie d'action en vue de booster la productivité. C'est rendu compte, comme le dit souvent le chef de l'État, les mines, c'est vrai, c'est bon, mais les mines ne pourront jamais développer la Guinée, mais plutôt l'agriculture, c'est-à-dire le secteur agricole. Et lorsque vous prenez sur près de 12 millions de Guinéens aujourd'hui, il y a au moins les 70% qui sont dans nos communautés, qui sont à la base, qui, en très grand nombre, s'intéressent au secteur agricole. Nous nous sommes rendus compte qu'il fallait plutôt coordonner, créer une stratégie nationale qui permettrait de former d'abord les jeunes, tant pour le secteur de production, mais aussi pour la pérennisation de l'encadrement à travers le futur pour que ces différentes compétences qui seront données et qui tiennent compte des réalités du terrain, permettent aux Guinéens aussi de produire ce qu'ils veulent consommer et de lutter contre la pauvreté. Dans la formulation de ce document très attendu, les autorités guinéennes ne veulent rien rater. L'expérience des bonnes pratiques du Sénégal, du Burkinau et du Togo sont mises en lumière. Les faiblesses du secteur agricole guinéen, Angers et Défus sont également présentées pour finaliser cet ambitieux projet. La stratégie nationale, c'est de permettre aux gens du ministère de l'enseignement de base de dialoguer avec ceux de l'enseignement technique, de l'agriculture et de fédérer les énergies et de mettre en place des actions concertées et synergiques au service du capital humain. Initié par le ministère de la formation professionnelle, le projet d'amélioration de la formation et de l'insertion dans les secteurs agricoles et miniers est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement et l'Agence française de développement. La finalisation de ce plan stratégique national permettra à la Guinée de moderniser son secteur agricole et favoriser l'insertion socio-économique des jeunes. Et puis, une délégation des parlementaires vient de se rendre à la source du fleuve concouré. Il a été question pour elle de constater les effets de déboisement que menace le fleuve. Les parlementaires envisagent des mesures pour protéger le fleuve concouré. C'est dit Robert-Tolneau. Il s'agit de la troisième mission d'enquête parlementaire à l'initiative de la commission environnement de l'Assemblée nationale. Les députés membres de cette commission d'enquête parlementaire se sont rendus ici dans la sous-préfecture de concouré, dans Mamou, pour toucher du doigt les réalités, le fleuve concouré. Ici, le constat est alarmant. Le phénomène des déchèchements qui menacent la suite du fleuve concouré est visible. Les voyants sont aux rouges. Par la coupe abusive du bois, les effets conjugués de l'agriculture extensive sont parmi les menaces que la commission de l'environnement a soulevées. Nous constatons la dégradation très avancée de l'environnement ici. La tête de source est complètement dégradée. Aujourd'hui, tout le monde se plaint de manque d'électricité à Conakry. Mais personne ne sait qu'il y a un lien très étroit entre l'entretien des têtes de source, la protection des cours d'eau, des fleuves et la capacité de ces différents barrages à produire de l'électricité. Devant cette dégradation accélérée de la perche du fleuve concouré, les dispositions sont prises par les autorités administratives. Il est projeté la reconstitution du couvert végétal, des campagnes de sensibilisation des populations sur la gestion rigoureuse des fournes et des flores du périmètre de la chîte du Conakry. Nous avons monté un projet et nous avons fait un groupement d'associations des volontaires pour la protection de concours et sources. Nous avons émis des idées techniques pour la protection des deux rives. C'est dans ce sens qu'il y a eu beaucoup de pépinières, qu'on a essayé d'investir à Bouloukoutou pour pouvoir protéger la source. Cette mission d'enquête parlementaire est la suite logique de celles qui ont déjà eu lieu dans les régions de la Basse-Côte, de la Haute-Guinée et de la Guinée-Forestière. Tourisme balnéaire, la baie de Sangaria, un potentiel touristique à découvrir. Dans la préfecture de Dubréka, la beauté naturelle, les oiseaux migrateurs et les activités socio-économiques lucides fascinent les visiteurs. Le ministère du Tourisme, avec l'appui des opérateurs économiques marocains, compte valoriser ce site. Suivez le reportage de Haussmann Bar. La baie de Sangaria porte le nom de Manga Sangaré, premier chef de cette localité de la préfecture de Dubréka. La baie comprend plusieurs bras de mer qui donnent accès à des campements. Sa végétation, constituée exclusivement de la mangrove, couvre une superficie de 38 000 hectares. Riches en espèces phoniques, on y trouve des oiseaux tels que les ardeïdés, les sternes, les colis, les limicoles, qui sont des oiseaux migrateurs. Il y a des oiseaux aussi de mangroves qui s'installent. Nous avons des sternes. Il y a des sternes naines, il y a des sternes caspiennes et des sternes pyrganes. Il y a des géolans qui s'installent aussi sur l'île. Nous avons des courlis corlieux et des courlis cendrés qui s'installent. Ils viennent maintenant pour s'alimenter, prendre des larves, des poissons, des petits poissons, des coquillages. Outre la beauté naturelle, les différentes activités pratiquées dans cette localité attirent aussi le visiteur. Un potentiel que la Guinée compte valoriser en s'inspirant du modèle marocain. Beaucoup de biodiversité, il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs, beaucoup de produits terroirs, surtout la mangue, le palme, les plantes médicinales, l'artisanat. En plus de la valorisation du tourisme balnéaire, l'autre challenge du gouvernement demeure la rénovation du grand hôtel de l'indépendance. Déjà des investisseurs saoudiens sont intéressés par l'appel d'offres. Ils veulent s'implanter en Guinée. Ils ont un groupe hôtelier haut de gamme. Qui est dans toute l'Afrique, ils existent en Afrique du Sud et au Congo. Et ils souhaiteraient se placer chez nous aussi. Donc c'est une chose que j'ai bien accueillie et que je les ai accueillies. Et je leur ai expliqué les possibilités et les potentialités touristiques que nous avons. Et on les a fait visiter le grand hôtel de l'indépendance. Et ils ont exprimé un intérêt. Le grand hôtel de l'indépendance faisait partie des symboles de la République des années 80. L'aile droite, autrefois appelée Hôtel France, a été construite dans les années 40. La gauche en forme d'éléphant construite, elle, en 1982. La campagne de déguerpissement lancée par le ministère de la Sécurité ne semble pas suivie d'effets sur le terrain. A Matoto et Anta, par exemple, les étalagistes et autres petits marchands ambulants sont de retour sur les espaces publics. Même si, dans certains endroits de la capitale, la rigueur est de mise grâce à la vigilance des services de sécurité. C'est le constat de Batoulou Yalo et l'ancien Kamishoko. Le phénomène est recurrent à Conakry et gagne les grandes artères de la capitale. A Matoto et Anta, par exemple, les routes sont envoyées par des étalagistes et marchands ambulants. La plupart de ces occupants évoquent un manque de place dans les marchés. En promenant notre caméra dans les deux marchés, le constat est tout autre. Des tables vides et les quelques rares femmes trouvées sur place dénoncent l'occupation anarchique de la chaussée qui entraîne la rareté des clients à l'intérieur du marché. Selon l'administrateur du marché de Matoto, certaines femmes font la sourde oreille. Les femmes qui sont là, elles viennent seulement dans le marché. Nous, on a tout fait pour quitter complètement. Parce que vraiment, ça, ce n'est pas fait pour le marché. C'est tout ce qui veut dire qu'il n'y a pas de place là-bas. Ils n'ont pas venu voir l'entrée là-bas. Pour lutter contre ce phénomène, un mur en béton est construit pour maintenir la distance de sécurité. Malgré cette mesure pratique, les femmes ne semblent pas péser le danger lié au commerce en bordure des routes. Pour rappel, en 2014, un camion rempli de gravier en provenance de Symphonien avait tué 12 personnes et fait de nombreux blessés à 100 mètres du carréfour du marché Anta. L'Institut privé Mahatma Gandhi et son comité Miss Mathématiques couronnent ses lauréates au compte de la deuxième édition. Cette compétition récompense des jeunes filles du secondaire qui réussissent à occuper les premières places sur 170 candidats. Cette année, trois ont bénéficié des prix. Abraham Christophe Conté, Valérie Manet, reportage. Elles sont neuf filles lauréates qui reçoivent le prix de la compétition Miss Mathématiques au compte de sa deuxième édition. Un prix qui vient récompenser les meilleures mathématiciennes des différentes écoles secondaires de la capitale. Au nombre de 170 compétitrices, trois meilleures se sont distinguées et couronnées. Ce concours organisé par l'Institut Mahatma Gandhi entre dans le cadre de la promotion de l'éducation des filles. Il a pour ambition d'amener les filles à embrasser et à exceller dans les filières scientifiques. Nous avons juste voulu créer l'excellence, créer l'élimination entre les jeunes filles parce que nous avons constaté que la culture mathématique commence à fuir les écoles guinéennes. Voilà pourquoi nous avons décidé de mettre en place une structure Miss Mathématiques guinée, le tout coiffé par l'Institut privé Mahatma Gandhi. Alors c'est une structure qui valorise l'excellence, qui valorise la beauté intellectuelle. Chacun sait ici que ce sont des femmes qui sont à l'origine des calculs mathématiques qui ont permis l'opération Apollo, le voyage sur la Lune. Donc c'est dire à quel point les femmes ont un rôle à jouer dans le développement de la société. Et à quel point les mathématiques sont à la base du progrès de l'humanité. Pour la lauréate nationale des jeux mathématiques du Niger, cette compétition est d'une transparence exemplaire. Elle permet ainsi la découverte des talents féminins. Une forme d'émulation qui devrait accroître le goût des mathématiques et de la science chez les jeunes filles. Je suis très heureuse de partager avec vous ces moments qui célèbrent la beauté scientifique féminine africaine, en l'occurrence Miss Mathématiques guinée. Le monde a connu des progrès remarquables et en connaîtra bien sûr d'autres. Progrès dans le fondement et purement mathématiques et la jeune féminine doit apporter sa pierre à l'édifice. Car les chiffres n'ont ni genre, ni nationalité, ni ethnie, ni continent. La Miss Mathématiques 2018 voit en ce concours une aubaine pour les filles. Elles peuvent faire valoir leurs performances et surtout inciter d'autres filles à oser s'aventurer dans l'apprentissage des sciences mathématiques. J'ai été élue Miss des Miss et je suis très contente. En fait, avant les maths, ça ne m'intéressait pas beaucoup. C'est en 10e année que j'ai appris à faire les maths et je me suis dit pourquoi ne pas participer à cette compétition. Et j'ai participé. En fait, ça devient une passion pour moi maintenant de faire les maths. Au moment où le marché de l'emploi devient de plus en plus concurrentiel, l'Institut Maratma Gandhi met un accent particulier sur la compétitivité pour mieux détecter les talents. Des ordinateurs et une somme de 500 000 francs guinéens sont décernés aux différentes lauréates. Une manière de les accompagner et faciliter leur insertion socio-professionnelle. Deux groupes de bandits viennent de tomber dans les filets de la brigade anticriminalité. Le premier groupe est accusé pour détention d'armes de guerre. Et le second, une femme qui aurait assassiné une jeune dame pour des raisons sentimentales. Le point avec Alpha Issi Agaba, Aboubakar Junior Kamara. Ce fusil PMAK a été retrouvé dans les mains de ce présumé gang accusé d'avoir mené de nombreuses attaques contre des citoyens. L'opération se faisait dans la commune urbaine de Koya avec la complicité d'un groupe basé dans le quartier Bentouraïa. Ces présumés bandits de grand chemin ont été arrêtés dans la nuit vendredi au samedi par la brigade anticriminalité numéro 10 de Gomboïa. Voilà les gens qui sont capables de tirer dans les manifestations. Quand il y a des manifestations, quand il y a des choses sur les artères, sur nos axes, c'est les gens qui délibérément prennent ces armes, ils les utilisent contre les forces de l'ordre en général. Mais quand quelqu'un qui n'est pas adapté, qui n'est pas professionnellement assis, qui ne connaît pas les métiers de l'arme, qui t'est mis à tirer dans l'état, vous allez blesser, il peut y avoir même des morts. Donc tout ça c'est pour vous dire à la population, c'est nos enfants, ils ne sont pas venus d'ailleurs. La personne qui m'a donné ça m'a dit de travailler pour pouvoir acheter une moto. Mais on m'a dit de ne pas tirer sur une personne, de tirer à l'air pour effrayer les gens. Autre fait criminel, cette femme à la bouche déchirée est la victime de celle-ci. Pour cause, la victime serait la concubine du mari de l'auteur du crime. L'acte s'est produit samedi dernier au quartier Makia Touré dans la commune de Matam. Lorsqu'elle était rentrée à la maison, elle s'est jetée sur moi. Elle s'est jetée sur moi. Maintenant on était sur la bagarre. Elle a pris à cause de son mari, quoi que j'ai su son mari. Donc maintenant elle a pris ma bouche. Moi je ne sais pas, elle avait décidé ma bouche avec quoi. Là je ne sais pas, quand même ma bouche était déchirée, il y avait le sang là-bas. La femme l'a su ma mari depuis longtemps. Chaque fois, elle l'appelle même pendant la nuit. Lorsque je me suis jetée sur elle, j'avais ma main dans sa bouche et je l'ai déchirée. La semaine dernière, un autre groupe de bandits détenteurs d'armes de guerre a été arrêté par la brigade anticriminalité numéro 6. Les autorités de la sécurité demandent la collaboration des populations pour dénicher tous les groupes évoluants dans cette pratique. En attendant, les présumés malfrats sont mis à la disposition de la DPJ pour enquête. Et puis un communiqué conjoint qui vient de nous parvenir à l'instant même pour une sortie de crise suite à la grève des enseignants. Le patronat guinéen, la Fédération guinéenne des associations de parents d'élèves, étudiants et amis de l'école, Fégui Payé et le Conseil national des organisations de la société civile, Conaksoc, soucieux de l'avenir des enfants de Guinée, se sont concertés ce lundi 19 février 2018 à Conakry afin de trouver des solutions édouanes. C'est ainsi qu'après analyse de la situation qui prévaut et consultation des partis, Les mesures suivantes ont été envisagées. 1. Interpellons l'inspection générale du travail et le tribunal du travail à faciliter la tenue sans délai d'un congrès électif, transparent et inclusif du SLEG afin de trouver un interlocuteur légitime et légal. 2. Demandons à M. Souma et son groupe de suspendre la grève pour permettre aux enfants de reprendre le chemin de l'école. Faites à Conakry le lundi 19 février 2018 ont signé le patronat, la Fégui Payé et le SNOSGCG, la société civile donc. A quelques heures du match Afia FC et NRGO du Bénin, les footballeurs d'Afia Conakry semblent déterminés à relever le défi. Après le match allé qui s'est soldé sur le score d'un but à zéro, le Afia se dit prêt à aborder la rencontre et les supporters se mobilisent pour soutenir leur équipe. Ablaziz Baldé a suivi le dernier entraînement du Afia. Reportage. Battu à Cotonou sur le tout petit du score d'un but à zéro, le Afia Football Club a droit à une petite remontada de 2 buts d'écart pour espérer une qualification au tour suivant. A quelques heures du coup d'envoi de la rencontre entre le triple champion d'Afrique et NRGO du Bénin, Conakry retient son souffle et les joueurs gardent le moral serein. Pour ce cas il faut deux buts et on a tout mis en place pour que la première étape on puisse mettre quand même deux buts ou un minimum deux buts et ça on a mis des trucs en place. On a un peu travaillé la reconnaissance du terrain même si c'est chez nous, la veille il faut toujours faire des tactiques et quelques passes. Ce que le coach a donné comme programme on a pu faire ça dirait lui. Avant on ne connaissait pas l'adversaire mais aujourd'hui on a connu l'adversaire, ça ne sera pas facile quand même, c'est le football, rien n'est impossible à le football. Mais on cherche à se qualifier ici à Conakry-Challa. Prêt à en découdre avec l'énergie FC du Bénin, les protégés de Mandujalo promettent un exploit et les fans attendent beaucoup de ce club blézander. Il faudrait rester optimiste, je pense qu'Afia c'est un club qui assure, sûrement ils vont pouvoir relever le défi une seconde fois contre cette équipe du Bénin. J'encourage tous les Guinéens de venir supporter Afia parce que c'est la Guinée qui gagne et j'espère qu'ils vont relever le défi avec un score de 3 buts à zéro. J'espère qu'Afia va gagner sur le score de 2 zéros demain et Auréa aussi va gagner sur le score de 4 zéros. Outre c'est Afia de Conakry et énergie du Bénin, l'auréa assis de son côté doit terminer le reste du boulot contre le Nigerien de la Sfane. Nettement vainqueur à l'aller sur le score de 3 bis à 1 à Niamey, les rouges et blancs de Matam doivent assurer l'essentiel le mercredi au stade de 28 septembre ici même à Conakry. Afia, bonne chance, nous revenons sur le contenu de ce communiqué conjoint pour une sortie de crise suite à la grève des enseignants. Le patronat guinéen, la Fédération guinéenne des associations de parents d'élèves, étudiants et amis de l'école, Fégui Payé, et le Conseil national des organisations de la société civile, Conox, soucieux de l'avenir des enfants de Guinée, se sont concertés ce lundi 19 février 2018 à Conakry afin de trouver des solutions édoines. C'est ainsi qu'après analyse de la situation qui prévaut et consultation des partis, les mesures suivantes ont été envisagées. 1. Interpellons l'inspection générale du travail et le tribunal du travail à faciliter la tenue sans délai d'un congrès électif transparent et inclusif du SLEG afin de trouver un interlocuteur légitime et légal. 2. Demandons à M. Souma et son groupe de suspendre la grève pour permettre aux enfants de reprendre le chemin de l'école. Fait à Conakry, le lundi 19 février 2018, ont signé le patronat, la Fégui Payé et le Knox. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. A demain.